Vous écoutez, vous écoutez, le monde, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Il vit que le textier alias Mr. V, bonsoir. Bonsoir. Je me présente. Moi c'est un mât, dans le jargon des messageries électroniques, on pourrait dire que je suis une sorte de courrier indésirable de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un ballon de baudruche qu'on aurait offert à un homme né avec un bec de lièvre. Une personne ne remplit jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, un sèche comme un smekra et j'ai ravi de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi, que même aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant dieudonné, que vous donne aussi bien vos origines franco-cameronaises que vos 6 cm de narines, Eh bien, vous êtes, du coup, une sorte de mix entre la version aussi française que non-violente de ce rappeur américain beau gosse, connu notamment pour avoir tabassé la joie des fragiles Rihanna. Je parle bien évidemment de ce charmant psychopathe de Chris Brown. Et la version aussi virile que cérébrée de ce candidat de télé-réalité, passionné par l'univers des pom-pom girls, ce bon vieux Morgan de Secret Story 5, non naturellement, tout le monde a oublié l'existence. Eh bien, malgré ce petit ascendant biodégradable, comme souvent les jeunes artistes 2.0, aussi talentueux qu'elle a ce non-référencé sur Wikipédia, Eh bien, malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance, ou plus exactement l'opportunité d'être payé pour pouvoir rencontrer un acteur de chambre et fan de tuning, comme l'indique votre profil Twitter, qui doit quitter ses 20 ans, n'a pas hésité à faire une croix, surtout ce qui est cotisation pour la retraite et autres tickets restaurant, pour investir dans une webcam et se lancer dans une carrière de youtubeur. Bref, une capitalisation sur le néant ou le virtuel, dans le cas présent, les deux termes peuvent convenir, qui contre toute attente s'est transformé en véritable jackpot, puisqu'en l'espace de 5 ans à peine, vous avez réussi l'exploit avec vos 100 millions de vues, ce qui pour nous autres chroniqueurs de la mourénade aurait pu environ 7000 ans être considérés aujourd'hui par les puceaux âgés de 12 à 25 ans, comme une sorte de normal, de proximité, une notoriété aussi impressionnante que franchement hallucinante, quand on sait que votre fonds de commerce, c'est votre quotidien d'adolescent grenoulois, vos potes, votre chambre, les pétards et le rap. Vous dites d'ailleurs, dans mes vidéos, il n'y a pas de création, ça n'est que du réel. Bref, une volonté de parler des vraies choses de la vie qui, de certaines manières, nous rapprochent, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant partagé pendant près de 12 ans ma chambre à coucher avec Jean-Michel, mon labrador, qui, à vous, au lieu de son vivant, était aussi photogénique qu'entrepreneur, eh bien, tout se fait, histoire de créer le buzz aussi bien sur Internet que sous ma couette, eh bien, j'ai eu l'idée de lancer sur YouTube la chaîne Miss Doggy, un projet vraiment ambitieux dans lequel Jean-Michel et moi-même abordions en vidéo des thèmes du quotidien tels que la fidélité, la routine dans le couple, ou l'importance des préliminaires, bref, des sujets que j'imaginais fédérateurs, mais qui, là, ça, mis à part un commentaire assassin de la SPA, non, il a suscité aucun intérêt chez les internautes de race humaine. Et en parlant de vouloir buzzer, justement, sachez que si l'amateur de rap qui est en vous n'a pas peur, le temps d'une soirée, de tenter un featuring avec une billage à bolleur, aussi affamée que non épilénie, eh bien, j'aimerais autant vous dire que la cougar qui est en moi, elle serait absolument ravie, à l'idée de ne pouvoir prendre un petit coup de jeûne. Sur cette petite éconfidence, cher Mister V, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenter ma chance en Chine, ou un hôpital, on cherche actuellement du sang de Vierge, donc, c'est comme, voilà, la donneuse universelle de l'amour qui est en vous. On n'a qu'une fois, finalement, un seuil de pouvoir en temps, c'est de se faire tirer un peu de sang, ou tout court, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Avec mon cœur, monsieur, avec mon cœur, monsieur, voyez-moi, monsieur, fais-vous spanner, monsieur. Sous-titrage ST' 501